Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder dans Nuke les méthodes de rééclairage ou de relighting qui sont à notre disposition pour venir réarranger l'image ou l'ensemble de la composition. On a trois grandes méthodes. On a la méthode 2D avec des nodes comme color correct ou grade que l'on va appliquer partiellement sur une partie de l'image et qui vont donner l'impression de venir rééclairer une zone de l'image. Donc ça c'est la méthode 2D. Ensuite on a la méthode 2.5, ce qu'on appelle le relighting 2.5 qui consiste à récupérer les informations de la scène 3D avec la point pass et la normal pass. Donc technique que l'on a vu dans nos formations de VFX et de FX simulation en deuxième année et où on va pouvoir récupérer ces informations-là, les travailler dans Nuke pour venir rééclairer en fosse 3D une image 2D. Et puis on a la méthode d'éclairage 3D, donc de composition 3D dans Nuke où à ce moment-là on va véritablement amener un maillage ou créer un maillage, une géométrie à l'intérieur de Nuke pour l'éclairer avec des vraies lumières dans le compositing 3D. Donc on voit que l'on a selon où on veut intervenir dans le compositing 3 possibilités qui sont vraiment très intéressantes dans Nuke que l'on peut éventuellement bien entendu combiner pour obtenir le résultat recherché. Donc ici ce que l'on va voir c'est la dernière méthode, la méthode de compositing 3D, donc de l'éclairage avec des vrais objets, des maillages et des géométries dans le compositing 3D que l'on va rééclairer. On va voir comment pour ne pas trop modifier la texture de l'objet rendu ou importé, comment on peut venir juste déposer un éclairage avec de la 3D. Donc ici on va faire ça sur ce visuel qui est donc une scène qui ressemble à une scène du film 47 Ronin dont les effets spéciaux ont été faits par MPC. On voit donc l'arborescence ici nodale dans le node graph de la construction de ce plan là avec les différents éléments que l'on va décrire, des éléments 3D et des éléments 2D et puis des éléments de rééclairage 3D justement avec ici des lumières. Et on peut voir ici le résultat que l'on obtient, donc un premier approche ici de la séquence avec 3 personnages qui marchent sur le ponton, des bateaux et des rochers composités en arrière-plan avec un coucher de soleil. Donc comme nous venons de le dire en introduction, dans ce tutoriel du jeudi nous allons travailler sur le relighting de certains éléments dans l'espace 3D. Donc on vient de décrire les trois grandes méthodes que l'on va pouvoir utiliser dans Nuke pour venir faire du rééclairage, donc soit 2D ou 3D ou 2D demi comme on l'a décrit, qui vont nous permettre donc à un moment donné dans le compositing de pouvoir intervenir pour signifier une source lumineuse plus ou moins importante dans certaines zones de la forme de l'objet ou de l'image. Donc ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le relighting 3D, ça veut dire qu'on va venir rééclairer dans l'espace 3D. Donc pour ça, ce que l'on fait dans un premier temps, c'est que l'on va donc dans Maya faire le rendu de l'ensemble de la scène, donc par exemple ici du bateau, du ponton et de l'eau. Et on va venir donc ensuite reconstruire l'espace 3D dans Nuke avec soit des éléments importés d'objets 3D comme par exemple ici le ponton et le bateau à l'avant-plan, sur lesquels on va revenir reprojeter le rendu 3D réalisé dans Maya Mental Ray, ce qui nous donne donc le résultat que l'on voit ici à l'écran. Le bateau, le deuxième en arrière-plan, lui, c'est aussi son rendu mais il est donc projeté sur un card à partir de la caméra que l'on a bien entendu importé de Maya de telle manière d'être raccord avec le rendu. Pour les rochers, ici on est venu donc mettre en place des cartes comme on va le voir dans l'espace 3D qui nous permettent donc d'avoir des rochers projetés sur ces cartes que l'on peut éventuellement un peu déformer, ce que l'on a fait principalement pour le rocher du milieu que l'on va venir rééclairer. Pour voir le résultat dans l'espace 3D mis en place, on vient créer un viewer qu'on connecte donc sur un scène ici et on a donc le résultat ici sur le viewer où on a la caméra avec les différents éléments correspondant donc à cette scène. Donc c'est mes différents rochers ici qui sont disposés de cette manière-là et que je vais pouvoir venir rééclairer notamment un, celui du fond latéralement. Par ailleurs, si je regarde la scène principale, scène 1 ici qui contient les bateaux ou les cartes des bateaux, je double-clique dessus et on va venir connecter. Ok, ici, le viewer 2. Donc voilà le résultat qu'on obtient ici. On obtient donc, on le voit avec le bateau en 3D, parce que le bateau est en 3D, on le voit là. Et on obtient juste la projection du rendu sur le modèle du bateau, c'est ça qui est intéressant ici. que l'on va pouvoir éventuellement, donc cet ensemble rééclairer aussi. Donc on a aussi la projection du rendu du ponton sur le ponton, qui est un objet 3D comme on le voit ici. Ok, et c'est coupé donc au niveau du rendu, selon où on se trouve dans la scène. Et puis on a de la même manière, donc projeté en arrière-plan sur un card, donc le rendu du bateau qui était en 3D dans Maya. Par ailleurs, on a aussi, donc normalement, on ne le voit pas encore, mais les personnages. Donc j'ai réactivé cards pirates ici, et je suis venu donc rafraîchir ici, et j'obtiens bien donc mes 3 personnages ici, les pirates qui se déplacent sur le ponton qui ont été filmés dans Maya, et ici ramenés sous la forme d'un card. Donc si je sélectionne ici, voilà mon card sur lequel va donc se déplacer les 3 pirates se déplaçant sur le ponton. Donc ce qui est intéressant ici, c'est bien sûr de séparer les différents éléments. Pourquoi ? Parce qu'éventuellement, les 3 personnages, donc ici synthétiques, réalisés dans Maya, pourront être remplacés de manière très simple dans Nuke par de vrais personnages, filmés sur fond bleu ou sur fond vert, et intégrés donc dans le compositing de Nuke. C'est comme ça que MPC a réalisé donc son plan 47 Ronin, qui reprend donc, ce compositing reprend un peu le même type de plan, où on a un ponton, des bateaux et des personnages qui courent sur le ponton, et bien MPC l'a fait donc avec des personnages réels filmés sur fond bleu. Je vous renvoie sur Youtube pour voir donc le making of de ce plan. Ici on a donc voulu faire le même plan, mais avec des personnages ici synthétiques. Donc au dernier moment, on mettra donc sur le card synthétique ou réel, selon ce que l'on aura réalisé, mais ça ne change rien au niveau de Nuke et du compositing. Ok, donc voilà les différents éléments qui ont été mis en place, et on voit bien qu'on va pouvoir donc éventuellement venir rééclairer donc latéralement ici, entre les deux bateaux par exemple, pour créer un éclairage, différencier les deux bateaux, insister sur l'éclairage, ou avoir une lumière clignotante par exemple, si on veut la rajouter. Ok, donc pour ça, et bien on va créer donc une nouvelle scène. Pourquoi créer une nouvelle scène ? Parce que ça va nous permettre de choisir les différents éléments que l'on veut éclairer et les autres que l'on ne veut pas éclairer, que l'on va donc importer dans cette scène-là. Donc scène 2, scène d'éclairage ici, dans laquelle on a nos lumières, points. Je vous renvoie au tutoriel sur la création de lumières et d'objets dans une scène de Nuke, ce qui est la base du compositing de 3D. Ici j'ai deux lumières points qui vont venir se positionner sur la scène 2, et je vais venir connecter les objets qui m'intéressent d'être éclairés par ces lumières. Donc notamment le ponton ici, ok ? Et puis notamment la surface d'eau ici, sur laquelle on n'a pas parlé, qui est une surface bien sûr qui est sous le ponton, et qui reprend donc, comme je l'ai dit en introduction, les reflets créés dans Maya, plus l'eau, le compositing de l'eau, le plan d'eau on le voit ici, qui a été donc récupéré, composité, et qui nous permet donc d'obtenir le résultat que l'on voit. Tout ce travail-là appartient aussi à un autre tutoriel sur le travail d'un Use Background dans Maya, qui permet de récupérer les reflets sur une surface avec un displacement, et de pouvoir synchroniser les deux ensuite dans Nuke. Ok, donc ici au niveau de l'éclairage, et bien ça va me permettre de recréer une scène ici juste d'éclairage. Cette scène d'éclairage, éventuellement on peut juste la voir, pour en voir le résultat, voilà ce que ça donne, ici donc dans l'espace 3D. On a maintenant nos deux lumières, notre surface d'eau, et puis le ponton, puisque c'est des éléments qui sont donc rajoutés pour l'éclairage. On peut très bien au dernier moment rajouter, c'est ça qui est intéressant, donc par exemple le bateau avant, arrière plutôt, le karts bateau ici, qui éventuellement sera éclairé, et donc à ce moment-là j'ai le karts bateau qui apparaît ici, et qui éventuellement sera touché par les lumières que je mets en place. Donc les lumières sont des lumières 3D, sur lesquelles je peux intervenir pour les déplacer. On voit donc la modification d'éclairage, et on va voir comme ça aussi le résultat, directement après le scanner render, dans la vue 3D. Donc pour ça, il faut que je me remette sur le temps réel. Ok. Voilà. Donc ici on va pouvoir éventuellement déplacer notre lumière. Ok. Et on voit qu'on éclaire le bateau ici principalement. Donc on a une autre lumière ici qui est sur le ponton, qui va éclairer le ponton et les reflets. Donc, hop, il faut cliquer. Voilà. Ok. Voilà. Et qui éclaire. Donc éventuellement, si on veut s'en persuader ici, eh bien on viendra donc augmenter. Donc je suis ici en mode linéaire, donc j'ai une valeur assez importante en intensité. Je peux, pour avoir une lumière plus ponctuelle, passer en quadratique aussi, et en cubique. Ici je suis en linéaire, 6000. Donc je vais mettre 10 000. Ok. Voilà. Et on voit donc l'effet de la lumière, juste sur le ponton, sur la surface d'eau bien entendu, et sur le bateau à l'arrière ici. Alors, je vais peut-être un peu exagérer, parce que j'ai mis 100 000, mais on a vu l'effet que ça donnait. Ici. Donc on voit donc la possibilité de pouvoir éclairer. Alors, on voit le résultat ici. Il est obtenu de quelle manière, après avoir mis en place le dispositif 3D ? Eh bien, il est obtenu à la sortie, donc, de la scène qui sert d'éclairage. On a bien sûr un scalaire rendeur, et une caméra qui est un clone de la caméra, qui est utilisé dans la scène 1, que l'on vient de voir bien entendu. Bien sûr, les deux caméras sont synchronisées, avec, donc, dans Edit ici, clone, ce qui permet donc d'avoir les mêmes caméras qui vont se suivre. Donc à partir de la sortie du scanner rendeur, eh bien, j'ai un premier résultat. Ici. Donc je vais regarder ce que ça donne. avec... Eh bien, avec un nouveau viewer. Ce n'est pas grave. New viewer. Voilà. OK. Donc voilà ce que l'on obtient, donc, juste la partie éclairée, de... avec, donc, ici, bon, alors, voilà. Ici, pour mieux voir, pour réduire, par exemple, l'intensité, on voit que ça réduit l'intensité ici. Ici, l'autre lumière. Ici, je peux aussi réduire l'intensité. 2000. OK. Et ça va réduire, donc, voilà, l'intensité des différentes lumières. OK. Donc, à partir de là, cette image rendue, ici, donc, fabriquée à partir de la scène 3D et rendue avec un scanner rendeur, eh bien, je viens l'incorporer, donc, avec un Mersh Screen, par exemple, ou Softlight, ou des... selon ce que l'on veut compositer, donc, à la scène 1, ici, qui a aussi son scanner rendeur et que l'on va, donc, ici, obtenir. Donc, si je regarde juste que ça, donc, ici, je vais enlever D, 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 ici. OK. Ici, on revient, donc, sur le Viewer 1. OK, ici. Voilà le résultat que j'obtiens. Alors, j'ai conservé le background, donc, du ciel, ici, juste. J'ai enlevé les autres éléments, de la manière que l'on voit juste, donc, le résultat. Donc, j'ai un merge, ici, Screen, qui regroupe, donc, l'élément, les éléments, donc, avec le rendu projeté et les éléments rééclairés et qui viennent, donc, se combiner. Ici, je fais un D. Voilà, donc, les éléments, ici, donc, juste rendus 3D. OK. Donc, avec un travail, ici, au niveau d'un grade, éventuellement, qui permet, donc, d'assombrir un peu. Voilà. OK. Et, en assombrissant exprès, ça me permet de donner, donc, la possibilité, ici, à la lumière, de venir redonner, donc, une certaine forme d'éclairage, ici, sur l'ensemble de l'avant-plan. OK. Donc, ça, c'est la méthode d'éclairage qui est assez simple. Une première scène, scène 1, ici, qui comprend, donc, l'ensemble des éléments en 3D, les objets 3D ou des cartes sur lesquelles on va projeter le rendu. C'est le résultat qu'on a montré. Et on va venir, donc, créer une deuxième scène en parallèle avec juste les lumières et les objets sur lesquels doivent porter ces lumières. Et ces deux scènes, à leur sortie, ont un scanner à un render qui nous permet d'obtenir des images 2D partielles de la scène et que l'on vient, donc, compositer, donc, ici, avec, donc, le node screen, ici. OK. Si je regarde juste ça, maintenant, voilà, donc, le résultat que j'obtiens avec, donc, la partie rendue plus la partie, donc, éclairée, ici. Et ça me permet, donc, encore une fois, de pouvoir travailler, bien sûr, sur le positionnement des éclairages, sur le rajout d'éclairage, sur l'intensité des éclairages, sur les ombres ou pas les ombres, donc, au niveau des éclairages, ici. OK. Voilà, on va venir, donc, au niveau du ponton et on voit que on vient, donc, éclairer, ici, le ponton, maintenant, à l'avant-plan, ici, tout en conservant, donc, le rendu que l'on avait, donc, préalablement, on vient rajouter à nouveau, donc, un éclairage. Ici, il est exagéré, bien entendu, c'est juste pour montrer, donc, on vient rajouter un effet supplémentaire, ici, qui se rajoute. OK, shadow, cast shadow, ici, à ce niveau-là. Donc, voilà la technique, ici, que l'on a utilisée. On a utilisé, exactement, donc, la même technique de l'autre côté du compositing sur les rochers, où on est venu, donc, créer, donc, une scène pour avoir deux lumières. La caméra est similaire, c'est un clone, un scanner-render, comme on l'a décrit, et on vient, juste, mettre le card 6, qui est le card, donc, du rocher, que l'on voit ici, qui est en arrière-plan, et qui va être, donc, rééclairé, par cette méthode-là, et sur lequel on va pouvoir ajuster, donc, l'éclairage, par rapport à l'arrière-plan qui, lui, est projeté sur un cylindre, et que l'on a, donc, calé plus ou moins avec le mouvement de la caméra au dernier moment. Ok, donc, ça permet de faire de l'éclairage, bien entendu, donc, au dernier moment. C'est assez intéressant de pouvoir, donc, réaliser ça, ok, donc, sur le viewer 1, ici, color correct, et je retrouve l'ensemble, donc, de mon compositing, et je vais venir ici, un peu plus au milieu, de mon plan, en 46, pour, voilà, ok, ok, je retrouve mes éléments en 3D, et je vais venir, juste, donc, qui est au-dessus, ici, l'éclairage, on va récupérer le viewer 2, qui est, et donc, à ce moment-là, le compositing légèrement plus complexe, donc, avec les rochers, ici, donc, on retrouve notre ponton avec les bateaux, les personnages qui marchent, les rochers en arrière-plan, ici, qui ont perdu leur éclairage, et puis, un relighting, ici, donc, en 3D, et du card, ici, que l'on a, donc, déformé, ici, ok, je rappelle juste, donc, au niveau de la déformation, je double-clic sur le card, ici, c'est l'occasion de revoir ça, clique sur déforme, ici, et ça permet, donc, de pouvoir déformer, ici, pour redonner un peu de volume, d'autant plus que l'on sait que l'on va, donc, venir éclairer, une partie, donc, du rocher, ici, ok, et donc, on va venir, ici, donc, selon ce que l'on veut faire, on voit, l'éclairage va changer, sur la surface, selon si on vient, donc, modifier, ici, la structure, donc, du card, qui supporte l'image, projetée ici, donc, avec les deux lumières, qui sont présentes, ce qui va nous donner, donc, bien entendu, le rendu final, ici, sur lequel on va, surimpressionner un éclairage, sur le rocher, pour donner l'impression, qu'il est un peu plus, au fond, et fondu, avec le coucher de soleil, ok, donc, voilà, un peu, un travail, ici, sur le relight, donc, ou l'éclairage, donc, avec les objets 3D, et les lumières 3D, encore une fois, on a décrit, les différentes méthodes, de relighting, qu'on peut utiliser, dans, ces tutoriels, sur le pirate B, sur la réalisation de cette scène, qui s'appelle Pirate B, on a vu, une autre manière, donc, la deuxième méthode, de relighter, donc, en 2.5, avec la point pass, et la normal pass, puisque, tous les éléments viennent de Maya, les éléments de premier plan, au moins, et on va pouvoir, donc, récupérer cette information-là, pour faire du relighting 2.5, comme on l'a vu dans les tutoriels, éventuellement, pour rééclairer, donc, ces objets, rendus 3D, ici, et donc, à ce moment-là, on n'aura pas besoin, des objets 3D, on aura donc, une image, qui va se déformer, dans l'espace 3D, grâce à la point pass, et à la normal pass, et on pourra, éclairer, cette image déformée, en 3D, avec des vraies lumières, donc, de Nuke, ici. Bon, voilà, les deux grandes catégories, d'éclairage, donc, en 3D, ou en 2D et demi, ici, que l'on peut utiliser, dans Nuke. Bien sûr, ça, c'est très intéressant, parce qu'au dernier moment, on peut augmenter, diminuer tel éclairage, selon ce qui se passe, dans le plan, éventuellement, donc, avec une modification, de la position du soleil, de l'image qui passe devant, et ainsi de suite, on pourra retravailler, l'ensemble des objets, les rochers, ici, en plan médian, ou les objets, comme le ponton, en premier plan. Voilà, donc, pour ce tutoriel, ici, qui est une partie, donc, bien entendu, de l'ensemble, donc, des différents tutoriels, qui permettent de décrire, l'ensemble, donc, de la réalisation, de ce compositing, trucage, made painting, dans Nuke, sur lequel on s'est inspiré, donc, d'un plan réalisé, truqué par NPC, ici, dans les 47 rônes. Merci.